Alors, le regard que j'ai sur la société se voit un petit peu dans le livre quand les deux reviennent en échange, leurs différents points de vue. Ce n'est pas une société que je trouve archaïque. Je ne peux pas me placer aujourd'hui pour juger cette société d'hier. C'est une société qui existait comme elle existait, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et je ne suis pas du tout dans la critique ni dans le militantisme. Je raconte simplement, ce qui est important pour moi, c'est de raconter cette histoire, mais aussi de m'appuyer sur les études anthropologiques qui existent sur la question pour savoir exactement ce qui se passait à cette époque-là dans certaines tribus. Pour l'inclure dans mon roman, il ne s'agit pas de faire une critique d'une époque révolue. Les choses ont bien évolué depuis, même si, peut-être pas les sentiments ou les relations entre les hommes et les femmes. Les choses ont bien évolué, bien sûr, mais on ne peut pas se permettre aujourd'hui de juger cette société qui n'était pas la nôtre, je pense. Maintenant, en ce qui concerne le discours des femmes écrivaines, moi, je suis toujours ravie que les gens écrivent, je suis toujours ravie que les gens s'asseillent, prennent leur plume pour exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et je pense qu'il y a un public pour chaque littérature. À chacun de prendre le livre et de trouver ce qui lui plaît, si la littérature féminine est telle qu'elle est. Je pense que vous écrivez toutes un peu la même chose, je pense qu'on écrit des choses très différentes. Peut-être qu'on parle des femmes, mais on parle aussi des femmes et des hommes que nous regardons, nous, avec notre propre regard. Et ça, c'est une particularité. Il y a un public pour ça et nous sommes parfaitement légitimes à le faire, je pense. Et encore, la question n'a pas été complètement épuisée. Je pense que vous n'en avez pas fini de voir des romans de femmes qui parlent de femmes et qui parlent des hommes.